Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on va jouer à découvrir qui se cache sous ses friandises. Un petit livre de Yusuke Yonezu chez MinEdition. C'est parti ! Qui se cache sous ce pain au raisin ? Alors, tu as trouvé ? Attention, qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est un animal qui adore les noisettes et qui est un rongeur. Il mange comme ça, il décortique des noisettes. Tu as trouvé ? Oui, c'est un écureuil avec sa queue touffue qui se cache sous ce bonbon. Un petit bonbon qui cache peut-être un animal. Je suis sûre que tu le connais cet animal. Il est orangé jaune... Euh, orangé blanc, pardon ! Il est rayé et il te rappelle peut-être... Tu as trouvé ? Eh oui ! Facile ! C'est les poissons clowns ! Comme le petit Némo. Et sous cette tablette de chocolat, qu'est-ce que ça peut bien être ? Alors, c'est un animal et je vais t'aider un peu parce qu'il n'est pas facile celui-là. Il a une carapace. Il avance lentement, tout doucement. Tu as trouvé ? Attention, on ouvre le volet, c'est... Une tortue ! Chocolat, tortue ! On continue ? Qui se cache sous cette sucette ? Elle donne envie cette sucette colorée. Multicolore. Mais qu'est-ce que ça peut bien être aussi ? Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Un escargot ? Tu as dit un escargot ? Je ne sais pas. Un serpent ? On découvre ? Un, deux, trois. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Un caméléon ! Et le caméléon, tu sais, il attrape les mouches comme ça avec sa langue, il fait... Et il peut se camoufler. Ça veut dire qu'il peut se mettre dans n'importe quel environnement et pour se cacher, sa peau change de couleur. Donc, tu vois, il peut se mettre vert comme les feuilles ou marron comme un tronc d'arbre ou un peu jaune sable pour se camoufler avec le sol. On continue. Qui se cache sous ce gros gâteau ? Alors là, qu'est-ce qu'il peut bien se cacher dessous ? Et je crois qu'il a des pinces. Tu as trouvé un animal qui a des pinces ? Un, deux, trois. Eh oui ! C'est le crabe ! Le crabe, bien sûr ! En fait, les bougies du gâteau, ce sont ces pinces qui se cachent sous ce biscuit. On dirait bien des donuts. Tu connais les donuts ? C'est des biscuits avec un gros trou à l'intérieur. Hum, bien sucré. Il y en a un au chocolat et un avec des petits, des petites vermicelles de sucre peut-être. Alors, on cherche l'animal. Qu'est-ce que ça peut être ? Hum, à toi de deviner. Tu tentes ta chance ? Est-ce que tu donnes ta langue au chat ? Alors, à trois, on découvre. Un, deux, trois. C'est un ours ! C'était le museau de la tête de l'ours. Ah, il nous a bien eu celui-là. Et qui se cache là-dessous ? Une glace à la vanille et une glace à la fraise. Tu aimes ça les glaces ? Qu'est-ce que ça peut être ? Hum ? Alors, là, cette fois, ce ne sont pas des animaux. Est-ce que tu as trouvé ? Qui est-ce qui aime les glaces ? Un petit garçon et une petite fille. Hum, à la vanille et à la fraise. Nos glaces préférées. Hum, mais tu as vu, ils n'ont pas la même glace. La petite fille au chapeau rose, elle a une glace à la vanille et le petit garçon avec le chapeau blanc, il a une glace à la fraise. Exactement ! Et voilà ! Tu peux retrouver toutes les friandises et tous les animaux à la dernière page. Et voilà ! Le petit livre est terminé. J'espère qu'il t'a plu. S'il t'a plu, tu peux toi aussi faire deviner tes parents ou ton frère et ta sœur ou jouer avec d'autres enfants pour leur faire deviner qui est-ce qui se cache derrière chaque friandise et chaque petite viennoiserie. J'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas de t'abonner si ça te plaît et de laisser un petit j'aime. À bientôt pour la prochaine histoire. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...